Le but de cette présentation, c'est que je vais essayer de ne pas vous endormir et vous assommer avec des concepts. L'objectif, c'est que vous compreniez que tout ce qui se passe depuis le début, c'est-à-dire tout simplement réussir à faire peur aux gens, ou même tout ce qui a été d'essayer de montrer une efficacité vaccinale et à quel point les vaccins étaient bien. Tout ça, ça se base sur la manière de réussir à compter ce qu'on veut compter. Et quand on maîtrise le comptage, on réussit à trouver ce qu'on veut. Et toute cette histoire de crise Covid depuis le début, finalement, c'est une arnaque qui est d'ordre bureaucratique, c'est-à-dire qu'on met en place des règles qui nous permettent de compter ce qu'on veut pour faire peur aux gens et puis ensuite pour dire que ce qu'on essaye de vous vendre, c'est sûr et efficace. Et donc, on est sur une arnaque au comptage. Je vais vous présenter, donc on va faire ça en cinq points. On va d'abord commencer par un petit bilan des deux ans d'épidémie. Ensuite, je vais vous expliquer comment est-ce qu'ils ont réussi à prendre en main le comptage pour réussir à compter ce qui les arrangait. Ensuite, on parlera de désorganisation organisée pour voir ce qui s'est passé et que les décisions qui sont prises sont directement responsables des malheurs qu'ont connus la population. On va partir ensuite sur le moteur de la fraude statistique qui perdure tout le temps, qui sont les fameux tests. Et on finira par, cette fois-ci, une absence de statistiques, un silence général dont Emmanuel vient de vous parler, c'est-à-dire le silence autour des effets indésirables. Elle vous a montré des choses sur les remontées de pharmacobligence. Et moi, je vais vous montrer ce qu'on voit en statistiques de mortalité générale. Donc tout d'abord, on va revenir sur les deux ans de pandémie pour voir ce qui s'est passé. Et donc tout ce que je vous montre là, ce sont les statistiques officielles. Ça vient d'Eurostat, ça vient de l'INSEE, ça vient des rapports du Sénat, ça vient de la TIH. Donc il n'y a pas de secret, il n'y a pas de choses qui sont cachées. Tout est en ligne et il suffit quelque part de savoir où aller les chercher. Et donc c'est ce que je vous propose, puisque évidemment, ma formation permet de savoir le faire. Donc la peur a commencé, ils ont fait peur en parlant tout le temps du nombre de morts, en faisant peur avec l'hécatombe Covid, les 100 000 morts la première année ou bien 100 000 morts en deux ans. Et en vous montrant ce genre de courbe, ça c'est le nombre de décès en France depuis 50 ans. C'est disponible sur le site de l'INSEE notamment. Et donc tous les ans, une barre bleue, c'est le nombre de décès. Donc en France, ils décèdent entre 500 000 et 600 000 personnes tous les ans. Et vous voyez que ces dernières années, ça monte. Et donc là, ce sur quoi ils vous ont fait très peur, c'est l'avant-dernière courbe, qui est l'année 2020, en disant « Regardez, explosion de la mortalité, ça c'est l'hécatombe Covid. » Et en disant « Voilà, discours partout, il se passait quelque chose d'énorme. » Alors vous voyez quand même que ces dernières années, le nombre de décès ne cesse de monter. Donc ça, ça devrait quand même être la puce à l'oreille. C'est-à-dire que 2020, année de record des décès, on n'a jamais vu ça. Oui, l'année précédente de record des décès, c'était 2019. Celle d'encore avant, c'était 2018. Celle d'encore avant, c'était 2017. Et tous les ans, on bat le record. Et bien tout simplement parce qu'en France, on est de plus en plus nombreux. Et surtout, la France, c'est un pays qui est de plus en plus âgé. Et ça, c'est dû notamment au phénomène des baby-boomers. Et donc ça, ça se voit sur ce que vous voyez ici. Ça s'appelle une pyramide des âges. Donc son démographie, c'est nous celle à représenter ce qu'est une population par âge. Donc chaque barre que vous voyez, c'est le nombre de personnes, ou plutôt la part de personnes dans la population qui a un certain âge. Les plus jeunes en bas, 0-4 ans. Puis ensuite, ça monte 5-9 ans, etc. jusqu'aux plus de 90 ans. Et donc la situation de la France en 2000, qui est les graphiques de gauche, on a les hommes en bleu à gauche et les femmes en rouge à droite. Il y avait énormément de personnes qui avaient moins de 55 ans. La grosse génération, la grosse boss que vous voyez, ce sont les personnes qui sont nées juste après la Deuxième Guerre mondiale. Au-dessus, il y a un gros trou. Ce sont les gens qui ne sont pas nés ou qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. La population ressemble à ça dans les années 2000, avec beaucoup de personnes qui sont dans ces âges-là, et donc qui vont vieillir. Et le miracle se présente à nous, c'est-à-dire qu'en 2020, ces personnes-là, elles ont 20 ans de plus. Et si elles ont 20 ans de plus, la pyramide s'est décalée, tout simplement. Et donc ça veut dire que toute cette grosse génération, qu'on appelle les baby boomers, arrive à des âges où on décède beaucoup plus souvent. Et donc il faut savoir que la probabilité de décès, en tout cas le nombre de décès dans une population, c'est une fonction exponentielle. C'est-à-dire que plus on avance en âge, et plus on décède. Mais globalement, c'est ce que chacun sait, Olivier Soulier l'a rappelé ce matin, c'est le sens de la vie, et quand on avance en âge, on avance aussi vers le décès. Et donc tout le monde le sait. Et donc on ne compare pas le nombre de décès d'une année sur l'autre, personne ne fait jamais ça, sauf en 2020. Et donc on ne compare pas des chouilles de la carotte, et on regarde juste quel est l'impact du vieillissement de la population et du nom de la population sur le terme de décès. Et pour ça, il y a un calcul officiel qui s'appelle le nombre de décès standardisés par âge. Donc c'est ce que font tous les instituts statistiques d'habitude, sauf en 2020. Et donc voilà ce que ça donne. Ici, ça c'est les décès bruts que je vous ai montrés. Au passage, vous noterez, j'ai mis les moins de 65 ans en bleu clair, de façon à ce que vous voyez qu'il ne s'est absolument rien passé, mais non, moi, brut, j'ai les moins de 65 ans, enfin bref. Et si j'applique la standardisation, c'est-à-dire que je prends en compte l'âge des gens pour tenter de comparer les années entre elles, j'obtiens ça. Voilà. Donc c'est-à-dire que l'année 2020 que vous voyez, ce n'est pas du tout une année de forte mortalité, à aucun moment. L'année 2020, en termes de mortalité standardisée, c'est la même que l'année 2015. En 2020, les Français sont morts, au même ordre, dans le même ordre de l'idée que 2015. L'année 2020, c'est la sixième année la moins mortelle de toute l'histoire de France. Donc on en est là. Et ce résultat-là, il est vrai pour tous les pays européens. On n'est pas du tout sur une année d'hécatombe, on est plutôt sur une année de mortalité normale pour la décennie. En fait, pour beaucoup de pays européens, on est même, 2020, c'est même l'année de la grande pandémie d'hécatombe mondiale, c'est même une année, pour certains, de records de sous-mortalité. En Suède, ou en Islande, au Danemark, ou en Irlande, l'année 2020, c'est le record de sous-mortalité jamais atteint, de toute leur histoire. En Allemagne, c'est la deuxième année, en Finlande et en Norvège aussi, puis dans les pays de l'Est aussi. En France, on est plutôt dans la moyenne des années 2010, et puis dans le pire de pire de pire des cas, donc les pays que vous voyez qui sont en marron, l'année 2020, c'est une année un peu forte pour la décennie. C'est-à-dire que pour ces pays-là, l'année 2020, c'est la dixième année la moins mortelle de toute leur histoire. Voilà, donc c'est l'année de l'hécatombe, voilà. L'année où on a vécu la deuxième peste noire, c'est ça. Et on peut même aller un petit peu plus loin, parce que là, je vous dis que pour chaque pays, l'année 2020, c'est une année de faible mortalité. Mais on peut se poser la question aussi des pays entre eux. Est-ce que je peux comparer la mortalité des pays entre eux, et qu'est-ce qui a le plus d'impact ? Est-ce que c'est une année particulière, ou est-ce que les différences de mortalité entre les pays sont différentes ? Et c'est ce que je représente sur ce graphique complètement incompréhensible. Donc en fait, pour chaque pays, vous avez une espèce de pluie bleue. Ce sont les mortalités observées habituellement. Et rouge, j'ai mis l'année 2020. Et vous voyez que pour chaque pays, le rouge, l'année 2020, est relativement en bas. Ce qui veut dire que pour chaque pays, globalement, l'année 2020 est dans le bas des années de mortalité. Mais vous voyez qu'entre les pays, il y a des différences énormes. Il y a des pays où on meurt beaucoup plus qu'en France. En France, c'est quasiment tout en bas. En France, il est décédé en 2020 environ 650 000 personnes. Et si j'imaginais, donc ce doit être le quatrième graphique, le quatrième trait en partant de la gauche, c'est la Bulgarie. Le cinquième trait, c'est la Bulgarie. Si j'imagine que les Bulgares avaient la même population que la France, mais qui mourraient comme des Bulgares, eh bien en 2020, ils seraient morts environ 1 300 000 ou 1 400 000 personnes. Deux fois plus. Donc la vraie différence qu'il y a en termes de mortalité visible en Europe, et pas du tout les années les unes par rapport aux autres, c'est les pays les uns par rapport aux autres. Voilà. Et donc si j'étais une instance qui s'appelait, je ne sais pas, l'Organisation mondiale de la santé, je m'occuperais de la santé des pays les uns par rapport aux autres. Et globalement, qu'est-ce qui fait la différence entre les pays ? C'est le niveau de pauvreté. C'est le fait d'accéder à une eau saine, à une nourriture de qualité, le fait de ne pas se crever au travail. C'est ça qui fait la mortalité. Et les événements particuliers qu'on voit les années, c'est complètement peanuts à côté de ce qui est la réalité des pays les uns par rapport aux autres, qui est ça, c'est la pauvreté. Donc 2020, ce n'est pas une année d'hécatombe. Il n'y a pas du tout d'effet de surmortalité qui soit impressionnant. Donc ça, c'est le premier agenda que tout le monde doit avoir en tête. Il est faux de raconter que 2020 est une année d'hécatombe. Et ça, nulle part en Europe. Là, c'est les 35 pays européens. Donc ça n'est pas vrai. Deuxième chose qu'on va dire, c'est... Oui, mais d'accord, OK, il n'y a pas eu une tendre mort que ça, mais quand même, les hôpitaux étaient saturés. Et donc là, il y a un rapport qui est sorti l'année dernière qui s'appelle le rapport de la TIH, qui est sur l'activité hospitalière, que Martin Bléachier a rendu populaire en le découvrant à la télé, ce qui a jeté un froid, qui nous a montré que l'année de la pandémie Covid, en 2020, l'activité Covid à l'hôpital avait représenté 2% de l'activité. Et du coup, 2%, ce n'est pas grand-chose. Et donc, on se demande comment est-ce qu'on réussit à saturer les hôpitaux à ce point-là et donc à raconter une saturation hospitalière sur la base de 2% de l'activité hospitalière. Et pour ce qui est en nombre de décès, c'est 11%. C'est tout à fait normal, puisque les gens estampillés Covid à l'hôpital, c'était des gens en majorité de plus de 80 ans. Et il faut savoir qu'en France, il y a à peu près une personne sur deux qui décède, qui décède à l'hôpital. L'hôpital, c'est un lieu de décès. Donc, tout ce que ça nous montre, c'est 11%, c'est-à-dire que les personnes Covid, c'est des personnes âgées qui décèdent à l'hôpital. Point. Donc, 2% de l'activité sur l'année. Et là, l'ATIH nous le montre mois par mois. Et donc, vous avez en barre bleue l'activité générale et en barre orange la part Covid selon les mois. Et donc là, mars-avril 2020, vous avez la pandémie où on dit tout le monde est confiné parce que les hôpitaux sont saturés, télés partout. On en voit des malades en train en Allemagne, etc. On vous raconte que tout est entièrement saturé. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que... Alors déjà, le complètement saturé, dans ce pic là, où il n'y a jamais eu autant de Covid compté à l'hôpital, ce nombre total de malades à l'hôpital, c'est 7%. Donc, il y avait seulement 7 personnes sur 100 qui étaient déclarées Covid à l'hôpital à ce moment-là. Et dans un contexte où, vous voyez la barre bleue, c'est le moment où on a dit, vous ne venez plus à l'hôpital et en fait, on vire tous les gens qui sont à l'hôpital, on déprogramme tout. Donc, les hôpitaux, la barre bleue, les hôpitaux étaient à moitié vides. Donc, la réalité, c'est qu'on a sur cette période-là, on a vidé les hôpitaux, les hôpitaux étaient à 50% vides. Et à l'intérieur de ces 50% vides, il y avait 7% de personnes déclarées Covid. Donc, si les hôpitaux avaient été pleins, ils ont représenté 3% émis de l'activité. Donc, voilà. Là, il y a vraiment une propagande médiatique qui a montré des endroits où ils disaient que c'était saturé. Alors, avec la diminution du nombre de lits et puis la terrification en acte qui fait de la saturation continue des hôpitaux, on trouve toujours un service saturé quelque part. Mais on a fait croire que ces situations-là représentaient la France entière alors que c'est entièrement faux. On peut toujours trouver un service saturé, mais ça ne représente pas les autres. Donc, si c'est sur lui qu'on va filmer, on va faire croire que c'est comme ça partout. D'ailleurs, on a ce graphique dans l'interrapport de l'ITH. On a aussi ça qui nous montre que si je regarde région par région, la région qui a déclaré le plus de Covid, c'est l'Île-de-France en 2020 et pour lequel la part de séjour de Covid, c'est 2,2%. Donc, cette histoire de saturation, même quand on descend au niveau régional, ça n'est pas vrai. C'est 2,2% et on remarque une autre statistique intéressante qui est à quel point l'hôpital a moins soigné que d'habitude. Et finalement, plus un hôpital, plus une région a déclaré de Covid et moins à la soigner. Donc, c'est l'Île-de-France qui a diminué son nombre d'hospitalisations de 14%, qui a le record du moins de soins distribués par rapport à l'habitude, qui est aussi le record de déclarations de plus de Covid. Et ensuite, Grand Est, Hauts-de-France, etc. Et donc, il y a même une certaine relation entre la proximité avec le pouvoir décisionnel et le fait de moins soigner les gens et de déclarer des gens Covid qui se voient très clairement sur ce graphique. Et l'année 2020, oui, c'est l'année où l'hôpital a le moins soigné les gens de toute notre histoire récente, puisqu'on a foutu tout le monde dehors. Donc, la réalité, c'est ça. Alors, il restait quand même un dernier argument aux personnes de dire « Oui, alors les hôpitaux étaient vides, d'accord, et puis les malades Covid, ça représente peut-être pas tant que ça. » Et quand même, on a saturé les services de réanimation. Et pour cause, là, l'utilisation des services de réanimation pendant l'année, ça a été plus 10%. Alors là, bon, déjà plus 10% par rapport à l'habitude, oui, c'est un peu plus, mais du coup, c'est peut-être pas très intelligent de diminuer le nombre de lits, déjà tous les ans. Puis en plus, est-ce que c'est vraiment beaucoup ? Et il faut regarder d'où il vient. Et là, il y a le rapport du Sénat qui est sorti sur l'utilisation des lits de soins critiques et qui nous informe que pendant cette période de mars-avril 2020 de fameuse pandémie, le nombre de lits de réanimation a été doublé. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que ce qu'on appelle les soins critiques, c'est divisé en trois types de lits. Les lits de soins continu, les lits de soins critiques, lits de soins intensifs, pardon, et les lits de réanimation. Et ils ont dit, les lits de soins continu, on les classifie en réanimation. Donc on double la capacité du nombre de lits. On double le nombre de lits et on met des gens dedans et au final, on fait plus 10%. Si j'ai doublé le nombre de lits et que j'ai fait que plus 10% au bout, c'est qu'il y en a un sacré paquet qui sont restés vides. C'est le graphique du dessous. Voilà, la partie en pointillé, c'est si j'imagine que je double le nombre de lits mais que je fais que plus 10%, c'est que j'en ai laissé vide une bonne partie. Donc ça encore, la totalité du rapport de la TIH nous montre, pour moi, ça a été une surprise parce que je pensais vraiment que les hôpitaux avaient rentré entièrement saturé. Et les statistiques nous disent que non, ça, ça n'est pas vrai. Il peut y avoir des saturations locales et c'est systémique. Tous les hivers, il y a des malades supplémentaires chaque hiver, en particulier des personnes âgées et on a des images d'hôpitaux saturés. C'est le cas tout le temps. Quand on arrive en mars 2020, il y a des tas de services d'urgence qui sont en grève en France parce qu'ils se plaignent de cette situation. Et donc, oui, la saturation hospitalière, c'est un problème endémique et qui ne fait que s'aggraver puisqu'en fait, les politiques font le choix de diminuer le nombre de lits. Mais c'est une stratégie politique. On diminue le nombre de lits en disant aux gens on ne veut pas de vous à l'hôpital et voyez votre médecin traitant. C'est dans les textes. C'est ce qu'ils proposent comme façon de soigner les gens. Donc, oui, c'est la stratégie. La stratégie, c'est de saturer. C'est volontaire. Et donc, il ne sert à rien pas à cette spéciale et surtout pas à cette période. Donc, il n'y a pas d'hécatombe. Il n'y a pas de saturation hospitalière sauf à la télé, enfin, sauf dans des endroits particuliers. Donc, on peut se dire en revanche, il y a certainement eu plein de malades. Et donc là, ça, c'est le graphique que vous trouvez sur le site de Laurent Toubiana. Donc, ça, c'est le réseau Sentinelle qui remonte le nombre de malades qu'il voit, avec lequel on peut calculer un taux d'incidence en France, c'est-à-dire le nombre de nouveaux malades par période. Et donc, vous avez les trois courbes du haut, la bleue, la noire et la jaune qui sont les malades dites en période grippale. Donc là où les médecins remontent des épidémies de grippe. Et donc, on est à 800 nouveaux malades ici, c'est par semaine sur ces périodes-là. Et en rouge, en bas, vous avez toutes les vagues Covid depuis 2020. Donc, les médecins n'ont pas vu de malades. Les médecins n'ont pas vu d'épidémie en France, comparé à ce qu'ils voient d'habitude. Donc, où sont-ils ? C'est-à-dire que les médecins, ils n'ont pas vu, oui, mais on leur dit de ne pas les voir, ce qui était certainement très intelligent. Donc, les médecins ne les ont pas vus, ils n'ont pas saturé les hôpitaux et il n'y a pas d'écatombe non plus. Ça, c'est la réalité des statistiques qu'on peut avoir maintenant. Mais on vous a mis en face de vous des chiffres pour vous faire peur avec des jolis reportages à la télévision. Donc ça, c'est le bilan des ondes pandémies. Maintenant, on va venir sur la prise en main du comptage. C'est vraiment là-dessus qu'il faut insister parce que pour faire des statistiques, il faut définir ce qu'on va compter. C'est vraiment ça, la base. Et si je décide ce que je vais compter de manière intelligente, je vais pouvoir vous raconter ce que je veux. Et donc, très tôt dans l'histoire, donc là, dès décembre 2019, il y a des malades en Chine, à Wuhan, qui sont au nombre à peu près de 40 d'une nouvelle pathologie respiratoire. On est à Wuhan, environnement hyper pollué, on est en hiver, l'air est très sec, en pic de pollution. Si on va sur le site de la qualité de l'air de Wuhan, on est en zone rouge, c'est-à-dire qu'il n'est dit de ne pas sortir dehors. Et là, pendant cet univers hyper pollué, on a des personnes qui ont des problèmes respiratoires. Et donc là, on s'en étonne. Et donc là, il y a l'OMS qui dit que c'est donc une épidémie très dangereuse qui est en train d'arriver puisqu'on a dans cet environnement des personnes malades et qui sont 40 à Wuhan. Mais là, très vite, sur ces 40 personnes malades, il y a le 10 janvier, donc extrêmement rapidement, un laboratoire qui dit qu'on a identifié le nouveau virus. C'est sûr, ces personnes-là, en insuffisance respiratoire, c'est ça, c'est qu'on a pris des changes antillons et on diffuse un génome de virus sur Internet qui est le responsable de ce qui se passe. Et cette équipe-là nous explique comment est-ce qu'elle a trouvé son nouveau virus. Donc c'est sur la base d'un seul malade sur lequel on a pris un échantillon. On a fait des RT-PCR multiples, là, dont il faudrait passer du temps pour montrer les ensembles des incertitudes qu'il y a dans toute la méthode. Et au bout du bout, les PCR nous montrent un certain nombre de petites séquences ADN et puis on balance ça à la moulinette informatique pour dire, recoupe-moi les séquences pour voir ce que tu arrives à créer comme chaîne virale. Et là, ils nous disent carrément, il y a un logiciel, c'est qui s'appelle Megahit, qui nous a trouvé une chaîne à 30 000 nucléotides et donc c'est un coronavirus et donc c'est le responsable. Bon, on a aussi utilisé un autre logiciel qui s'appelle Trinity et qui lui, nous dit qu'il n'y a pas de virus. On a trouvé 11 000 nucléotides qui ne correspondent à rien. Donc à ce stade-là, on est sur la base de un test, donc un séquençage sur 40 malades dans un territoire qui est ultra pollué, qui est en difficulté respiratoire et sur lequel il y a un des deux logiciels qui dit, oh, moi j'ai retrouvé. Mais ça n'empêche pas le discours de dire, on a trouvé forcément le virus qui rend les gens malades et qui va déclencher une pandémie mondiale. Et donc là, on est dans un dogme, c'est-à-dire que tout malade est supposé être quelque chose où il faut chercher un virus dessus et qui sera le prochain responsable de la prochaine propagation. En termes purement logiques, on devrait à ce moment-là prendre quelques précautions, c'est-à-dire se poser des questions de savoir si tout cela, il n'y a pas des incertitudes intérieures, si la méthode est robuste partout et faire des vérifications. Mais non, on est parti, direct, paf. Juste après, donc là, on est au mois de 23 janvier, il y a quelqu'un qui disait, on va avoir une pandémie. Donc moi, j'ai trouvé un test qui va permettre de détecter qui est malade ou qui n'est pas malade. Et donc ça, voilà, il y a direct et ça passe direct, c'est proposé aux surveillances qui valident entièrement la méthodologie directe de comment est-ce qu'on va trouver ce nouveau virus. Cet article-là, il a été dénoncé par pas mal de gens derrière qu'on dit que la méthodologie n'était pas correcte, le nombre de sites était trop glanc, qu'il n'y avait rien de sérieux là-dedans. Mais on est parti. Donc on part quand même de 40 malades à Wuhan en Europe pollué et puis plaf, la mécanique s'enchaîne extrêmement rapidement pour dire, voilà, on va faire des tests et on va définir, on va dire que les personnes qui sont positives ce seront des porteurs d'un virus mortel. Il se passe un parallèle dans le même temps en France, un changement de définition qui est hyper impactant et hyper important, c'est que le réseau Sentinelle nous dit, tout ce qu'on appelait grippe jusqu'ici, on ne va plus l'appeler grippe, non, parce que ce n'est pas des grippes, c'est des infections respiratoires aiguës. Donc vous ne remontez plus des grippes, vous remontez des infections respiratoires aiguës, ce qui va nous permettre de piocher dans ces infections respiratoires aiguës pour ensuite les attribuer à ce qu'on veut. Et donc ça, c'est assez tôt, c'est début mars 2020. Et ça n'a pas raté, à partir du moment où on a commencé à parler d'infections respiratoires aiguës, le Covid a disparu. La grippe, pardon, a disparu. Plus aucun malade n'a été remonté comme étant malade de la grippe, ce qui est fait habituellement, ils ont été remontés en infections respiratoires aiguës, catalogués, donc Covid-19 et puis une grippe. Et c'est comme ça que la grippe a disparu des statistiques. C'est une décision bureaucratique puisqu'on a décidé de compter autrement. Et ça, c'est pour le réseau Sentinelle pour les médecins. Et dans les hôpitaux, ceux qui définissent comment sont codifiées les maladies, c'est l'OMS qui détient et qui écrit la codification internationale des maladies. Et c'est eux qui décident comment on codifie. Et donc très tôt aussi, c'est au mois de fin janvier, je crois, l'OMS envoie un message à tous les pays qui sont membres de l'OMS et donne une nouvelle directive. vous devez entrer un nouveau code dans les hôpitaux lorsqu'il arrive une infection respiratoire, qui est ce nouveau code-là. Maladies respiratoires à coronavirus COVID-19, le U07.1, de façon à compter en urgence. C'est la première fois que ça arrive, code d'urgence coronavirus. Ils disent aussi qu'on aura un code U07.2 qui sont pour les coronavirus mais sans test. C'est-à-dire, bon, voilà, le tipi tous. Et donc, c'est très certainement le SARS-CoV-2, mais on n'a pas fait de test et donc, vous le coderez en code 2. Mais la directive de la TIH, c'est écrit en bas à droite. Vous n'utiliserez pas le U07.2, quel que soit test, pas test, vous mettez tout en U07.1, c'est-à-dire COVID confirmé. Et donc, voilà. C'est comme ça qu'arrive la pression bureaucratique où, comme on a décidé des codes qu'on allait mettre en place, on fait apparaître une nouvelle pathologie dans les statistiques en enlevant les anciennes. Et ça se voit très bien. Vous allez sur Scan Santé, vous récupérez les données de déclaration hospitalière pour les différentes années. Et là, vous voyez qu'en 2020-2021, ce qui est en vert, ce sont les maladies disparues et ce qui est en rouge, ce sont les maladies apparues. Donc, en France, je vous annonce que nous n'avons plus de bronchite, asthme, pneumonie et pleurésie pour les grands et les petits, bronchopneopathie chronique, œdème pulmonaire, maladie pulmonaire, entre les agnostiques, brochiolites, tuberculose, bronchopneopathie et grippe. Nous, ça n'existe plus en France. À la place, nous avons des infections et inflammations respiratoires qui sont cataloguées Covid-19. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un transfert de codification. Donc, c'est bien la bureaucratie qui décide de la manière dont on va compter qui va permettre de faire remonter les statistiques dans le bon sens. Et c'est comme ça qu'on fait de la statistique Covid-19 en imposant des règles de comptage. Donc, c'est ça qu'on compte. Et c'est comme ça que les hôpitaux comptent du Covid-19 parce qu'on leur a dit de le faire. Et maintenant, on va parler un peu de la désorganisation organisée. Il se passe des choses intéressantes. Il y a une incohérence totale. Regardez du coup la première bande jaune que vous voyez, c'est le confinement. Donc ici, j'ai mis la Belgique à gauche et l'Allemagne à côté. Vous voyez qu'en Belgique où se lance toute la machinerie de confinement, de la peur, de l'abandon des gens, on a un pic énorme de mortalité, un pic énorme, mais très, très petit en taille finalement, mais très concentré de la mortalité. Et on a le pays voisin à côté qui n'en a pas du tout sur la même période. Le pays à côté, c'est l'Allemagne qui n'a pas lancé à cette époque-là de psychose sur son pays qui a juste dit aux gens « Bon, faites donc un peu attention ». Et donc là, il n'y a pas de mort. On a le même contraste, cette fois-ci, deux pays qui confinent mais pas de la même manière. On a l'Espagne sur lequel maintenant, on a des traces où en fait, pendant le confinement, des EHPAD ont été abandonnées. On a retrouvé les personnes âgées mortes, seules dans des EHPAD abandonnées, morts de faim et de soif. Et c'est les militaires qu'ils ont trouvés après une fois la fin du confinement. Et le Portugal qui a moins abandonné ces gens et qui n'a pas du tout la même trace. Et donc, on a des pays voisins. On est en pandémie mondiale, les gens se contaminent, tout ça. Mais selon les pays européens, on n'a absolument pas le même résultat. Et en Europe, sur 35 pays, il n'y en a que 9 qui ont un pic de mortalité. 9 sur 35. Donc en termes de pandémie mondiale, on est embêté. C'est pire. Ici, je vous ai mis à gauche, ce sont les départements d'Île-de-France. Vous avez bien un pic de mortalité très visible pendant cette période-là. Et puis à côté, vous avez la Nouvelle-Aquitaine où il ne se passe absolument rien. Donc c'est rigolo pour un virus qui traverse les frontières mais qui s'arrête à certaines frontières et qui s'arrête même au sein des départements. Donc il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans l'histoire qui est racontée et dont les statistiques nous disent qu'il se passe quelque chose de pas normal et absolument pas normal. Et en France, il n'y a que, mis à part, vous avez les 8 départements franciliens, il n'y en a que 5 autres qui ont un pic de mortalité. Donc il n'y a que quelques départements en France sur lesquels on observe des pics de mortalité à des endroits très précis qui correspondent également à des endroits où il y a une certaine proximité avec le pouvoir en place. C'est étrange. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a la TIH mais aussi Santé publique France qui nous donnent plein de clés pour comprendre ce qui s'est passé sur la période, c'est-à-dire de comprendre quelles ont été les conséquences des décisions mises en place. Donc vous voyez ici le pic de mars-avril 2020 sur le nombre de décès quotidiens à domicile. L'INSEE nous donne la différence, nous donne décès quotidiens à domicile, à l'hôpital et en EHPAD. On a les trois. Et à domicile, vous avez des gens qui sont décédés en nombre, jamais été cadroqués Covid. C'est des gens morts chez eux, donc pas de Covid déclaré d'aucune sorte. Et cette surmortalité au-dessus des traits jaunes elle correspond à 5200 personnes. Et c'est le moment où on a dit aux gens surtout n'allez pas à l'hôpital, ne vous soignez pas, ne voyez pas de médecin. Et très vite, en mai, il y a la Santé publique France qui tire à son nez d'alarme en disant depuis qu'on a mis ces règles, en fait, aux urgences, on n'a plus personne qui vient pour AVC, infarctus. Du coup, on a une maladie du Covid qui guérit des AVC ou des infarctus ou alors les gens ne viennent pas et du coup, ils meurent chez eux seuls. Et sur ces périodes-là, vous faites juste le calcul des personnes qui ne sont pas venues par rapport à l'habitude et vous avez 4 800 personnes qui ne sont pas venues à l'hôpital qui seraient venues d'habitude et donc, ce sont des gens qui, a priori, soit sont remises toutes seules grâce au Covid de leur infarctus et de leur AVC, soit sont morts seules chez eux. Et vous mettez ça en phase de la surmortalité dite, c'est 5 200. Donc, en termes de statistiques, on est sur exactement ménore de grandeur. Donc là, ce qu'on mesure, ce que des démographes ont dit, oui, c'est Covid à domicile, mais c'est l'abandon et ce chiffre d'environ 5 000 est confirmé par la TIH aussi derrière. Donc, on explique très bien cette mortalité-là. Maintenant, on passe aux EHPAD. Aux EHPAD, il s'est passé un truc intéressant. Non, ça c'est à l'hôpital. Donc, il s'est passé un truc intéressant. Donc, je vous ai mis la mortalité totale étant grise, les bleus, c'est le hors Covid et le orange, c'est Covid. Donc, il se passe quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les hôpitaux peuvent codifier du Covid, du coup, le reste des mortalités diminue. Donc ça, vous voyez très bien l'effondrement de la courbe bleue. Voilà, on met les gens en Covid qui représentent les gens qui seraient morts d'habitude et cette fois-ci, ils ne sont plus comptés. Mais on a quand même une surmortalité. Et là, il y a Cauchemès-Fontané qui nous sort une étude pour expliquer qu'on a bien étudié le Covid et du coup, on a regardé les gens qui étaient morts du Covid en arrivant à l'hôpital et il y a 17 000 personnes à peu près qui sont mortes du Covid à l'hôpital. Et là, il y a un truc bizarre dans la courbe, c'est qu'on a quand même 3 000 personnes qui, dès en arrivant à l'hôpital, meurent. Et donc, sur leur courbe, ils mettent ça en bleu tout seuls. Ils disent, bon, alors ça, c'est du Covid ultra rapide. C'est véridique. Et puis après, c'est le Covid normal. Ou alors, moi, j'ai une autre explication, c'est-à-dire que quand on dit aux gens, vous restez chez vous, vous confinez quand vous toussez comme un perdu, vous ne bougez pas et vous venez à l'hôpital quand vous ne pouvez plus respirer, globalement, votre espérance de vie n'est pas terrible. Et si on se met à compter juste les gens qui sont morts dans les 3 premiers jours d'arriver à l'hôpital, on a 6 000 personnes pour une surmortalité hospitalière qui est de 7 000. Donc pareil, on est dans le même ordre de grandeur. Donc c'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de mesurer, ce n'est pas des Covid courts, on est en train de mesurer des gens qui, ça fait 15 jours qu'ils toussent comme des perdus chez eux, qu'ils ont les poumons détruits quand ils arrivent à l'hôpital. Bon, en plus, s'ils n'ont pas de bol qu'ils vont à Paris, on leur fout un respirateur pour finir de les éclater. Mais du coup, qu'ils meurent direct. Donc c'est ça qu'on est en train de mesurer. Et puis dernier, les EHPAD. Donc là, c'est pareil, en gris, il est mort total. En bleu, les hors Covid et les orange Covid. Donc là, il se passait un truc énorme, c'est-à-dire que sur la période en EHPAD, tous les vieux sont morts du Covid. Voilà. Les bleus qui seraient morts d'autre chose, ça n'existe plus. Les AVC, les personnes âgées, non, tout le monde est catalogué Covid à cette période-là. Je ne cherchais pas, une vraie incohérence statistique qui montre qu'on a compté tout le monde en mort Covid aussi dans les EHPAD. Et il se passe autre chose aussi, elle a parlé toute l'heure, Emmanuel, c'est que sur la période a été mis en place le décret qu'on a appelé le décret Rivotril, qui est en fait le décret de soins palliatifs Covid où sur un soupçon de coronavirus, les médecins étaient invités non pas à soigner les malades parce qu'on leur a dit surtout ça ne soigne pas, vous envoyez du personnel palliatif, vous les piquez au Rivotril parce qu'il faut les accompagner vers le décès. Donc voilà. Et si on compte à partir des données de médicaments qui sont les données où on récupère les données de médicaments délivrés, on compte les surdoses de Rivotril sur la période, on a potentiellement 5000 décès attribuables à ces surdoses-là et la surmortalité, c'est 5000 personnes. Pareil, on est dans les ordres de grandeur qui sont parfaits. C'est vraiment la même chose. Donc là, on est embêté parce que que soit l'endroit où meurent les gens, on explique parfaitement la hausse de mortalité en fonction non pas d'un virus mais des décisions prises. Et du coup, statistiquement, on ne peut pas dire qu'il existe une mortalité qui serait due à un virus seul plutôt que juste aux décisions débiles qui ont été prises. Donc c'est ça qu'on est en train de mesurer. Mais vu qu'on a compté les gens en Covid, on dit c'est Covid. Je vais vous montrer quelque chose d'autre. Comme vous êtes fatigué, vous êtes à ma merci, j'en profite. Il se passe quelque chose quand on explique que les morts, notamment l'hiver, tous les hivers, seraient dues à des transmissions de virus. Ici, vous avez le nombre de décès chaque semaine pour trois pays européens donc depuis 2013. Si jamais, c'est un raisonnement mathématique, dans le système de propagation, si jamais la mortalité hivernale était due à un phénomène de propagation, c'est-à-dire qu'il existerait quelqu'un, un premier malade, c'est le Big Bang, le grand créateur, qui tomberait malade et qui contaminerait ses voisins, on devrait avoir un décalage temporel entre lui et des morts dans d'autres territoires autour. Même si ensuite, on prend des avions, etc., on devrait forcément voir, c'est nécessaire, des décalages temporels. Il n'existe pas. Tous les hivers, tous les mispermorts meurent absolument en même temps. Et en Europe, c'est vraiment parfaitement synchrone. Vous pouvez le voir entre ici la Suède, France, Portugal. Les gens meurent en même temps. tout est synchrone. Il est impossible, il est mathématiquement impossible que cette mortalité soit due à un phénomène de transmission puisqu'il n'a pas de décalage temporaire. Et c'est aussi le cas pour notre histoire de Covid puisque les gens sont morts en même temps au moment où des décisions ont été prises, néfastes, et ces décisions n'ont été prises que dans un nombre limité de pays. Il n'y a que dans ces pays-là que l'on voit de la surmortalité. Du coup, fort de ce résultat, est étonnant. Je vous pose ça comme ça. J'ai été contacté par un ingénieur qui m'a montré où on pouvait récupérer les données de température française de ces 20 dernières années. Et donc, tout simplement, j'ai mis en face du nombre de morts par âge la température qu'il faisait en France à ce moment-là. Et donc, vous voyez le nombre d'essais qui se trouvent en bleu, ce sont les taux de mortalité des personnes de plus de 90 ans. Et j'ai mis en face la température. J'ai inversé pour que ce soit plus visible. Les températures les plus froides sont en haut et les plus chaudes sont en bas. Et vous voyez que plus il fait froid, plus on a de morts. Et que même quand on a deux vagues de mortalité, c'est qu'on a deux vagues de froid. Et ça marche parfaitement. Et le taux de corrélation qu'on appelle de sperman est à 0,9, c'est-à-dire qu'on s'est considéré comme parfait. C'est-à-dire qu'on explique parfaitement la mortalité hivernale par la température qui fait dehors. Ça ne veut pas dire que c'est le froid qui les tue directement. D'ailleurs, il y a des gens qui vivent à l'intérieur. Mais c'est-à-dire qu'il se passe un ensemble de phénomènes météorologiques sur le moment qui sont en lien parfait avec la mortalité. Jacques, il travaille sur les particules qui se trouvent dans l'air et il se trouve que tant l'air se rafraîchit, la humidité de l'air diminue. Si l'humidité diminue, c'est-à-dire que l'ensemble des particules fines de pollution ou autre qui se trouvent dans l'air se retrouvent libres et ne se trouvent plus dans une molécule d'eau, dans une gouttelette d'eau. Et donc, quand vous les respirez, là ou jusqu'ici, vous filtriez les gouttelettes qui s'arrêtaient parce qu'elles sont grosses, maintenant, elles sont plus grosses et ce sont des particules fines et elles vont jusqu'au fond. Donc, il travaille sur la humidification de l'air pour éviter ça. Et donc, je vous rappelle le début, Wuhan, c'est-à-dire on est en hiver, phénomène de pollution forte, c'est souvent en hiver quand il fait froid qu'il y a le fait de pollution fort ou on a des gens malades. Je pose ça comme ça, la corrélation est absolument parfaite, personne ne s'en saisit. Donc, il y a peut-être des choses simples à faire autre que l'histoire de quelque chose qui se répondrait pour la santé des gens. Et ça va rapporter un peu moins de sous. Maintenant, on va passer au moteur. Qu'est-ce qui permet de faire peur aux gens ? Ça a été les tests et pour ça, je vais commencer par vous montrer que tout le monde sait comment il faut compter les choses et ça depuis le début et notamment les fabricants de vaccins. On a deux fabricants de vaccins qui font exactement la même méthode qui sont Pfizer et Moderna. D'ailleurs, ils font à peu près le même vaccin aussi. Très intéressant. Alors, je ne l'ai pas dit. Déjà, le premier truc qui doit vous sauter aux yeux quand vous lisez les rapports, c'est qu'on est quand même là en ce moment où ils lancent les tests. Les tests, on est en 2020. Tout le monde dit ça ne concerne pas les jeunes. Ce ne sont que les personnes âgées qui font protéger et donc voilà, ce sera un vaccin pour les personnes âgées. Si vous regardez à l'intérieur de ce qu'il y a décrit, les deux tiers, les trois quarts des candidats qui ont fait les tests sont des personnes de moins de 65 ans. Donc, entre ce qui est dit à ce moment-là, c'est un vaccin pour les personnes âgées et les tests, il y a un monde. Donc, il y a forcément quelqu'un, soit quelqu'un qui s'est trompé, soit quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Soit tout le monde est au courant que tout le monde recevra la piqûre, soit il y a une incohérence massive et du coup, cette étude-là devrait être jetée puisque ce n'est pas la bonne population. Deuxième chose, Pfizer et Moderna ne s'occupent absolument pas de savoir si les gens sont malades pour savoir si le vaccin est efficace, mais uniquement, c'est basé sur des tests positifs, les deux. Et ça, c'est bizarre. S'il y a une maladie, ce serait quand même intéressant d'avoir un vaccin qui protège du fait d'être malade et pas d'avoir des protéines marquantes. Et dernière chose, ces deux études sont en Observer Blinded. Normalement, les études qui sont censées être provantes sont en double aveugle, double blinded, et ces deux-là sont en Observer Blinded. Ça n'existe pas quasiment dans la littérature des essais cliniques. C'est genre 3%. Donc, quelle est la probabilité que les deux laboratoires décident de faire exactement la même méthode qui n'est pas reconnue comme étant provante et qui en plus n'est utilisée par personne ? Et ça pose un problème d'être Observer Blinded, c'est-à-dire que tout le monde peut savoir, notamment les candidats, s'ils ont reçu le placebo ou le vrai vaccin. Donc, vous piquez un type avec le vrai vaccin et vous lui dites maintenant tu es protégé, ne t'inquiète pas, tu n'es pas obligé de te tester et puis si tu as des symptômes c'est probablement une petite réaction rentre chez toi tranquille. Vous piquez l'autre avec le placebo, lui dit qu'il y a quand même une maladie mortelle qui sort, si tu as des symptômes ce serait quand même bien qu'il te teste pour qu'on puisse te sauver. À votre avis, est-ce que les deux populations vont se tester avec la même fréquence ? Eh bien non, évidemment. Donc, tout le monde sait à partir de ce moment-là qu'il y a un biais qui est énorme qui est le fait qui est le biais du test. Et aucun des deux protocoles ne prévoient de faire un test tous les trois jours aux gens pour corriger ce biais-là. Non, c'est sur le simple volontariat. Volontariat, pas tout à fait. Dans le BMJ, il y a quand même quelqu'un qui a témoigné en disant qu'il a bossé pour un des laboratoires de Pfizer et qu'ils avaient dissuadé les vaccinés de faire des tests de façon à ne pas trouver de positif parmi les vaccinés. Donc, vu qu'il existe au moins une personne d'un laboratoire qui publiquement ça sort sur un journal dit que l'étude de phase 3 est bidon par au moins un laboratoire. Normalement, tout s'écroule. C'est la logique. Maintenant, toute la presse est venue au secours de Pfizer pour dire que ça ne remettait pas du tout en cause puisqu'il n'y avait qu'un laboratoire. Mais logiquement, si au moins un est corrompu, c'est la totalité qui s'effondre. Ben non. Pas là. Bon, et du coup, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils comptent des tests mais en testant beaucoup plus souvent les non-vaccinés que les vaccinés. Ben voilà, chez les vaccinés, ben pas de tests, pas de Covid, pas de Covid, pas de Covid. Donc, le vaccin est efficace. Le vaccin est efficace contre le fait d'être testé. Et on va voir, c'est la logique tout le temps. Donc, dès ce moment-là, les laboratoires ou au moins quelqu'un sait qu'il faut organiser le fait de tester plus souvent les non-vaccinés que les vaccinés pour introduire le biais d'efficacité. Et donc ça, juste pour finir, vous finissez avec le papier où ils disent voilà, les gens meurent, ça protège du fait contre les formes graves ou quoi, ça a été rajouté par les politiques. Ils disent ça protège du fait d'avoir un test positif, c'est leur discours. Et vous allez jusqu'au bout de l'étude et vous regardez le nombre de morts à la fin de l'étude dans les deux groupes. Pour Pfizer, il y a 15 morts au total, toutes choses confondues, dans le groupe vacciné et 14 dans le groupe non-vacciné. Donc, en gris, c'est les non-vaccinés. Alors que chez Moderna, c'est 16-16. Donc, en termes de mortalité générale, il n'y a absolument aucun impact de démontré d'aucune sorte. On a juste moins de tests positifs aussi parce qu'on a moins testé. Donc, il n'y a aucun intérêt en termes de santé publique à utiliser ça puisque, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est savoir si les gens ont un test positif et pas s'ils ne sont pas malades. Ce n'est pas ça qu'ils sont en train de faire. Je vais donner un exemple de contrôle juste pour vous montrer que tout est là-dedans. Juste dans le fait de tester plus souvent les non-vaccinés que les vaccinés. Dans les populations actuelles, il y a à peu près 80% de gens qui sont vaccinés ont dit. Voilà. Donc là, je prends un exemple dans une population. J'ai 1000 personnes qui sont vaccinées et ils ont à côté d'eux, enfin, pas tout à fait parce que c'est dangereux, mais 200 personnes qui sont non-vaccinées. Vous mettez en place un système de coercition, par exemple, qui s'appellerait un pass vaccinal, qui force les vaccinés à se tester à chaque fois qu'ils rentrent dans une pièce. Alors que les non-vaccinés, je veux dire à chaque fois qu'ils rentrent dans une pièce. Alors que les vaccinés, c'est à leur libre-arbitre selon ce qu'ils veulent. Donc vous avez les plus trouillards du tas qui font tout le temps. Sur les 200 personnes, il y en a à peu près 8 sur 10 qui se font tester puisqu'ils sont obligés. Vous avez fait 160 tests. Alors que chez les vaccinés, il n'y en a qu'une sur 10 qui est testée. Vous n'avez fait que 100 tests. Donc même si votre vaccin n'a absolument aucun impact, mais rien sur la positivité, il ne joue pas. Il fait 10% de positivité pour tout le monde. Du coup, ça vous fait 16 tests positifs chez vos non-vaccinés et seulement 10 tests positifs chez les personnes vaccinées. 16 positifs sur 200 personnes, ça fait 80 pour 1000 et 10 positifs sur 1000 personnes, ça fait 10 pour 1000. Vous dites « Waouh, vaccin hyper efficace, j'ai 8 fois plus de positifs » et donc ça fait une efficacité à 80-90%. Voilà, c'est là. Vous avez compris. Tout est là-dedans. Tout est dans le comptage. Donc là, vous avez assez rapidement un article qui sort ici, c'est de New England Journal de médecine, ce qui a été fait avec Israël. C'est Pfizer qui fait ça avec Israël, qui vous dit « C'est sûr et efficace, mais en utilisant la même méthode. Ils prennent les données de la sécurité sociale équivalent d'Israël et ils regardent si les gens sont positifs ou pas après être vaccinés, mais sans jamais avoir contrôlé s'ils ont été testés le même nombre de fois. Comme ils ont mis en place un pass sanitaire, on est dans le cas que je vous dis. On teste beaucoup plus les non-vaccinés, on trouve plus de positifs. En plus, la première chose qu'on fait normalement quand on voit une étude, c'est qu'on regarde les liens d'intérêt entre les protagonistes et puis les commanditaires et en l'occurrence, ils ont tous des liens avec Pfizer et le gouvernement israélien avait passé un accord avec Pfizer. On vous fait une belle étude contre des doses. Donc, tout le monde a intérêt à sortir cette étude qui normalement devrait rester aux oubliettes. Statisticiens du ministère de la Santé français disent que les vaccinés sont beaucoup moins malades que les autres, c'est beaucoup moins testé, il y a beaucoup moins de tests positifs et donc les statisticiens du ministère de la Santé français répliquent le même biais que les autres. On est toujours dans le même biais. On ne corrige pas cette différence de test. Toute l'efficacité vaccinale vient du fait que les gens ne sont pas obligés de se tester quand ils sont vaccinés. Là, c'est leur superbe cours qui explique, là, on l'explique tout. Donc, on est en plein mois de juillet, donc plein mois de juillet, c'est toujours habitude où il y a évidemment, tout le monde le sait, des grosses épidémies de grippe et donc surtout en France. Et donc là, 12 juillet, on met en place le pass vaccinal, pass sanitaire à l'époque. Donc, testez-vous sauf si vous êtes vaccinés. Qu'est-ce qu'on voit sur la courbe ? Les non vaccinés sont obligés de se tester tous les jours. Donc, fatalement, on a une explosion du nombre de tests positifs chez les non vaccinés parce qu'ils se testent. Les une dose, ils sont aussi en violet, ils sont obligés aussi par l'obligés de se tester. Donc, au début, ils ont une courbe qui explose, mais les primo vaccinés, ça s'arrête dès qu'ils font la deuxième dose. Donc, c'est pour ça que la courbe tombe. C'est tout. Et les complètement vaccinés, eux, ils se testent parce que le vaccin est complètement efficace, mais quand même, ils n'y croient pas trop. Et voilà. Donc, ces courbes, c'est juste ça. C'est le nombre de tests réalisés par les personnes du fait de règles administratives. Il n'y a aucun moyen, à aucun moment, on a montré qu'il y avait un quelconque intérêt mis à part ces règles. Et pour, bon, voilà, sur les risques de formes graves, c'est le même biais. Tout pareil, c'est le même biais. Et donc, ici, il se passe un truc rigolo, toujours pareil, sur les fameux tests positifs selon statut vaccinal. Vous voyez que les non-vaccinés, au début, où est-ce qu'ils sont les non-vaccinés ? Ce sont les oranges, donc ils sont tout en haut parce que les vaccins sont sûrs, efficaces, ils marchent, mais c'est juste qu'il y a un pass sanitaire. Ils sont obligés de se tester tout le temps. Et on arrive, donc ça, c'est ce qui explique la courbe. Ensuite, arrive le fameux Omicron où tout le monde est positif parce qu'en fait, l'Omicron change la procédure de test. On rajoute des têtes dans les tests et du coup, avec ça, tout le monde est positif tout le temps. Et donc, ça vous fait la superbe vague ici des vaccins et non-vaccinés, tout le monde est pareil. Et après, une fois qu'on enlève le pass sanitaire, avant, les non-vaccinés étaient obligés de se tester alors qu'ils étaient plus testés. Mais si on enlève la règle, ce sont les plus stressés du tas ou les plus malades qui vont se tester le plus souvent. C'est qui les plus stressés du tas ou les plus malades ? C'est les trois doses. Et donc, la courbe noire passe au-dessus de tout le reste juste au moment où vous avez enlevé le pass sanitaire. Point. C'est tout. C'est la contrainte de test qui fait la pseudo-efficacité. En tel point, ici, ça, c'est les données officielles des statistiques françaises. Vous prenez la part des tests positifs, négatifs, symptomatiques, asymptomatiques. Vous vous rendez compte que depuis le début de cette histoire, les symptomatiques, donc ceux qui sont malades du déclaré du Covid, en fait, sont plus souvent négatifs. C'est chiant que ceux qui sont malades du Covid, mais qui sont soi-disant positifs. Et aussi, on a les... Qu'est-ce qu'on a ? On a les positifs asymptomatiques qui sont aussi plus nombreux que les positifs symptomatiques. Donc, en fait, depuis le début de cette histoire, il n'y a pas la moindre statistique qui est cohérente. Et vous voyez que le chiffre évolue uniquement à partir du moment où rentre le test Omicron et là, les statistiques de positivité explosent, mais pour tout le monde, dans la même proportion. Selon ces statistiques, il n'y a pas de corrélation aucune entre aucun test et aucune maladie et aucun effet vaccinal non plus positif de démontré. Tout cela, c'est du comptage. Du comptage lié à des règles administratives. Donc, c'est comme ça que sur la base de tests, et c'est qu'en maîtrisant le discours, c'est-à-dire on ne parle pas de malades, de morts en général, ça, on oublie, on parle de cas Covid en parlant de quelque chose qui est fabriqué. Je termine sur les effets indésirables. Assez tôt, en fait, l'hiver dernier, il y a le site Euromomo qui est European Mortality Monitoring qui a commencé à sortir des chiffres sur les décès en Europe et notamment sur les jeunes où ils ont montré qu'à partir de l'été 2021, il y a comme... Donc, le nombre de décès, c'est en bleu chez les jeunes en Europe. La vague grise que vous voyez, c'est l'attendu moyen et la bande bleue, c'est ce qui est la mortalité, on va dire, normale et la rouge, c'est la grande surmortalité. Et donc, à partir de la mi de l'année 2021, il commence à y avoir trop de morts chez les jeunes en Europe. Mais qu'a-t-il donc bien pu se passer à l'été 2021 ? La question est insoutenable. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé... Donc, j'ai discuté avec Patrick Meyer, un chercheur belge et donc, j'ai pris les décès qui sont disponibles sur Eurostat, les décès officiels et donc, j'ai fait un calcul surmortalité ou sous-mortalité selon les semaines et selon les tranches d'âge. Et puis, en dessous, de manière très innocente, j'ai mis le nombre de doses reçues par les populations. Et donc là, vous voyez que les 15-24 ans au Portugal, donc, il y a des périodes de surmortalité ou de sous-mortalité, mais la période de vaccination de masse correspond à une période de forte surmortalité par rapport à l'habitude des jeunes portugais. Là, je vous en montre un par tranche d'âge. Voici pour la Hongrie. Alors, ceux-là, c'est parfait parce qu'en fait, ils ont fait dose 1, dose 2, là, qui se montrent très bien chez les jeunes au début. Puis, ils ont refait une dose 3 et du coup, c'est nickel. À chaque fois, ils ont la bonne dose. Ici, on est sur les 25-49 ans qui meurent bien trop par rapport à l'habitude et pile en face des campagnes de vaccination. Retenez qu'il y a une bosse avant qui, en octobre, je finirai par ça. Ce qui est d'ailleurs un argument de certains de dire oui, mais il y a d'autres mortalités à d'autres moments. Oui, il y a d'autres mortalités à d'autres moments, mais n'empêche que c'est intéressant qu'à chaque fois qu'on lance une campagne de vaccination, on a en face une surmortalité qui apparaît. Ici, en France, les 50-59 ans, c'est pareil, on a les belles bosses qui se déclinent et on a la belle troisième dose qui a été un franc succès sur tous les aspects, en particulier pour obtenir une belle courbe rouge. On a aussi les morts de confinement aussi et puis on a aussi une petite mortalité d'octobre qui est bizarre. Ici, on a les 60-69 ans en Autriche, pareil, ça marche nickel. Il y a les deux doses plus la troisième dose de rappel 70-69 ans par rapport à l'étendu en Italie, pareil, ça marche nickel. Voilà, on y est. Et voilà, je me suis quand même posé la question de cette mortalité d'octobre que je trouvais partout et que je trouvais bizarre et il se trouve que comme j'ai été chercher les données du rivotril, j'ai ramené au passage tous les médicaments qui étaient donnés à l'habitude et mon idée à la base c'était de voir s'il y avait une différence de mortalité avec les autres types de vaccination, notamment, est-ce que je voyais des traces statistiques, tout ça ? Il se trouve qu'il y a une vaccination qui... Il y a la vaccination des enfants qui est allée dans le temps donc on ne peut rien voir. D'ailleurs, il n'y a aucune statistique sur s'il y avait une relation entre la date de décès des enfants, notamment ce qu'on appelle la mort subie du récent et la date d'injection. Ça n'existe pas. Personne n'a jamais fait l'essai. C'est intéressant. J'ai découvert ça. Bon, j'ai appris bien que ça se fasse. Déjà parce que j'ai des enfants. Et du coup, je me suis posé la question est-ce que je vois quelque chose avec d'autres médicaments et par hasard, enfin pas par hasard, mais du coup, je vais trouver quelque chose qui n'apporte pas d'effet et donc je vais pouvoir montrer par contraposé qu'il y a quelque chose avec la vaccination anti-Covid. Et je ne m'attendais pas à tout ce que j'ai découvert. Donc, il y a en effet une mortalité très impressionnante, très impressionnante, mais il y a une mortalité qui est précoce qui a été appelée la deuxième vague Covid qui est en octobre 2020 et qui correspond exactement à la campagne de vaccination massive contre la grippe et d'une ampleur jamais égalée. Les gens se sont rués sur cette vaccination-là et exactement à ce moment-là, partout dans les pays on pratique la vaccination grippale. Ça a tellement été un succès qu'il y a eu des pénuries partout. Des gens voulaient tous leur dose. Ben voilà, on a partout dans ces pays-là et en proportion à peu près avec le nombre de doses distribuées aussi une bosse de mortalité. Il faut rappeler qu'on n'est pas dans un contexte habituel. On est quand même dans un contexte où si vous êtes en infection respiratoire, on considère que c'est sûrement le Covid et donc on ne sait pas vous soigner. Donc, si quelqu'un a déjà reçu un vaccin contre la grippe, habituellement, c'est assez courant qu'après, on ait symptôme de branchite, etc. Donc, si on vous catalogue Covid, c'est-à-dire à l'article de la mort et qu'on vous donne du palliatif, vous n'êtes pas bien barrés. Et il y a quelques pays qui n'ont pas cette bosse et notamment des pays qui ont arrêté la vaccination anti-grippale. Enfin, ils n'ont pas arrêté mais ils en font moins parce qu'ils sont fait avoir par H1N1 et du coup, ils ont fait des reportages en disant que c'était une escroquerie, notamment la Finlande. Et c'est rigolo, la Finlande et la Norvège, depuis qu'ils ont fait ce reportage-là en disant qu'ils sont bien fait avoir, la mortalité hivernale baisse. Mais bon, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait que la mortalité hivernale ne peut en aucun cas être attribuable à un phénomène de propagation et je vous ai montré qu'il y avait des liens avec la mortalité, qu'il y avait des liens avec les conditions de vie, vous avez beau piquer tous les vieux de tout ce que vous voulez à cette période-là, vous ne les empêcherez pas de mourir contre un phénomène qui en fait n'est pas dû à une propagation. On n'est pas en train de faire ça. Donc la mortalité hivernale ne risque pas de baisser par ces moyens-là. Donc voilà, c'est comme ça qu'en maîtrisant la totalité de manière bureaucratique du comptage des chiffres, des comptages Covid et de la soi-disant efficacité qui est basée sur des tests et donc on met en place un pass vaccinal de façon à obliger les gens à se tester plus quand ils ne sont pas vaccinés, on parvient à écrire une histoire où on dit il y a des morts Covid parce qu'on les compte et on le dit parce que le vaccin est efficace. Oui, il était très efficace contre le fait de se faire tester et c'était bien le but. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?